Ce qui nous intéresse dans l'équipe EcoFi, c'est de comprendre comment un certain nombre de stresseurs de l'environnement affectent la physiologie des individus de différentes espèces. Alors à partir d'un tas d'échantillons qu'on collecte, par exemple des échantillons de sang, on va s'intéresser à un certain nombre de paramètres et notamment des hormones. Les hormones, c'est des messagers chimiques qui permettent d'exprimer des comportements, de faire fonctionner l'organisme. Et dans ce cadre, on s'intéresse par exemple aux hormones de stress. Ces hormones de stress, elles nous servent de mesure de la qualité de l'environnement. Par exemple, ça peut être la modification de l'habitat. Ça, c'est quelque chose qui est un des axes forts de l'équipe. On va s'intéresser par exemple aux conséquences de l'urbanisation sur des oiseaux tels que le mer ou les moineaux. Ici, on est en plein centre du milieu urbain, qui représente une thématique importante au niveau recherche. Car notamment, on s'intéresse à l'impact que l'urbanisation peut avoir sur la vie faune et les vertébrés en général. Donc l'urbanisation, il faut savoir que c'est une des causes principales du déclin de la biodiversité au niveau mondial. Et c'est dû au fait que ce milieu urbain est caractérisé par de multiples perturbations. Dans ce cadre, nous, on essaie de comprendre comment les vertébrés peuvent s'adapter à cet environnement, notamment en étudiant différents mécanismes dans leur milieu naturel. Mais ensuite, pour vraiment tester l'impact de nuisances particulières, on ramènera des oiseaux en captivité au laboratoire, en manipulant certains paramètres pour comprendre l'impact précis sur les individus. On a diffusé de manière expérimentale un bruit urbain, donc un bruit de trafic routier à des moineaux domestiques. Et on a examiné l'impact de ce bruit sur les différents paramètres physiologiques qui nous intéressent, donc le stress. Et on a pu montrer qu'un bruit urbain, donc l'environnement urbain, accélérerait le vieillissement des individus. Se rajoute une problématique qui est aussi très importante au sein de l'équipe, c'est l'impact de différents polluants sur, justement, la physiologie des animaux et leurs réponses en termes de comportement, de reproduction. Pourquoi les polluants ? Parce que beaucoup de polluants sont des perturbateurs endocriniens. Ils ressemblent à l'hormone naturelle et vont perturber la physiologie. En local, sur des espèces d'amphibiens, on va regarder, par exemple, l'impact de l'exposition à des pesticides, des herbicides sur le développement, les hormones de crapauds, grenouilles ou tritons. On étudie cette problématique dans des endroits qui nous paraissent plutôt indemnes de cette pollution. Eh bien, ce sont les milieux polaires, notamment en Arctique. C'est une zone, du fait des courants atmosphériques, de dépôts d'un certain nombre de contaminants, de pesticides, de composés industriels, et qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Quand on sait que les oiseaux marins en Arctique font face à un changement climatique majeur, si les oiseaux sont moins capables d'adapter leur physiologie à ces changements, eh bien, on pourrait être dans le cadre d'un scénario assez inquiétant où les oiseaux ne pourraient plus s'adapter au changement de leur environnement à cause de l'exposition aux polluants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...